Tiens, tiens, mais c'est notre cher Lucas. Alors dis-moi, tu t'es vraiment mis dans les problèmes cette fois ou c'est encore une idée sans grenu pour ta prochaine vidéo ? Ah bah dis donc, si je tombe là, je suis même pas sûr de pouvoir respawn au goulag. T'es au courant qu'il te suffit de lâcher le coffre ? Mais c'est vrai que ça pourrait faire une super vidéo en fait. Je veux pas être lourde, mais je me permets d'insister. Pourquoi tu lâches pas ce coffre ? Ah je vois d'ici le script. Ça commencerait par au plus profond des Caraïbes, l'île de Scab. Au plus profond des Caraïbes, l'île de Scab. Non mais moi tout ce que je dis, c'est que sans la Safety Car, bah c'était pas la même histoire. Mais de quoi tu parles ? J'étais meilleur, je t'ai rincé, c'est tout. Oh mais qu'elles sont mignonnes. Non mais déjà vous avez fini dans le même tour que moi, c'est pas si mal, vous pouvez être fiers. Bon bah c'est pas tout ça, mais déjà 21h, c'est l'heure d'aller se coucher. Ah c'est ça, il faut faire des ans pour aider que tu gagnes la cour ça. Au moins on s'est bien marré et en plus on a fait du chiffre. Ah c'est toujours ça que le BD n'y aura pas. Alors comme ça on porte de moi, et bah ça tombe bien. Parce que figure-toi qu'on va perdre du contrat et tu peux pas te barrer comme ça. Crois-moi, tu vas entendre parler de nos avocats. Non je déconne, on va faire ça à l'ancienne. Alors je te fais un rapide calcul, en comptant les arriérés, tu me dois tout ce que tu possèdes. C'est ta mère l'arriéré ! Ah ouais, tu crois que tu peux insulter le conflit malade comme ça ? On emploie des billets de personnes. Et si j'ai envoyé te péter les jambes ? On va voir si tu fais toujours le malin. Maintenant t'as les poches vides. Les créateurs ne sont rien sans nous. Désormais contraint de repartir de zéro, notre jeune héros prit la sage décision d'aller se reposer, afin d'être prêt à reconquérir le monde le lendemain. Pris d'un soudain éclair de lucidité, il se dit, vas-y, dis que toi en fait, je vais aller picoler au bar. Bonjour, un karpèche s'il vous plaît ? Un karpèche, bien sûr, pas de problème. Et comme tu m'as l'air sympathique, je vais te le servir en un joli verre Hello Kitty, avec du sucre de glace rose tout autour, et en prime un joli petit paresseur sur lequel il écrit « Faites l'amour, pas la guerre ». C'est une histoire avec des pirates, ok, tout ce qui est à moins de 40 degrès, c'est pour mettre dans les bibons. Si tu fais en étire, il y en aura peut-être la réception du gouverneur Baguera, sur les deux boutiques. Bien qu'indéniablement séduit à l'idée de boire dans un verre Hello Kitty, notre héros décida de poursuivre son chemin. Il était désormais résolu à quitter l'île de ce cap, pour rejoindre un endroit plus civilisé, un lieu où le karpèche, ce nectar divin dans lequel la chaleur de l'alcool se mêle à merveille aux saveurs sucrées et fruitées, et qui n'était pas sans lui rappeler sa propre personnalité, serait apprécié à sa juste valeur. Et pour cela, il aurait besoin du Capitaine Follet. Hé, salut ! Salut mec, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ah mon dieu, ah bah c'est Riss qui prend la voix de Pascal Legitimus qui imite Matt Hondo, qui fait la voix d'Eddie Murphy qui prête sa voix à Axel Follet ! Bien joué mec, tu m'as reconnu. Faut dire que c'était facile. Bon, fais vite, à notre époque, je peux pas faire cette action très longtemps sans être taxé de racisme. Je voudrais aller sur l'île de Booty. Impossible mec, Webedi a suspendu les contrats de tous les influenceurs de navigation de plaisance comme moi. Tant qu'il sera dans les parages, je pourrais pas t'aider. Mais tu peux aller voir ma maman, Mojo. C'est une ancienne créatrice de contenu cuisse incroyable et point de croix reconvertie en influenceuse vaudou. Et il y a là. Tant de questions se bousculaient en lui. Y a-t-il vraiment des influenceuses vaudou ? Quelle est la capitale du Kijitistan ? Y aurait-il des synergies à trouver en termes de création de contenu avec cette mystérieuse inconnue ? Quelle évite le savoir ? Bienvenue à la maison de Mojo. Je vous préviens, si vous êtes là pour les poudres à zombies, on est en attente d'ingrédients de la part d'Activision. Ah non, à vrai dire, je suis là pour le problème Webidia. Ah, je peux pas le sentir, celui-là. Il refuse de m'aider son bataille si aucun réseau social ne serait prêt à diffuser mon contenu. Alors que nous, les influenceuses vaudou, tout ce qu'on fait, c'est égorger des poulets dans les cimetières en toge noire en résistant des incantations de la pleine lune. Ouais, c'est des dieux-là, si on devrait tous avoir le droit de faire des vidéos où on tue plein de trucs. Exactement. Et pour se débarrasser, lui, il me suffirait de faire une poupée vaudou à son effigie. Et tu ne le fais pas parce que... Ah, bah, c'est que j'ai la flemme, en fait. Je suis bien, je suis posé. T'as vu ma chaise gaming ? Comment elle claque ? C'est d'un confort. Eh, plus jamais je bouge, moi, hein. Mais du coup, pour les ingrédients pour la poupée, c'est sûr, c'est tout de suite plus compliqué. Ah, moi, je peux aller te chercher les ingrédients, si tu veux. Pour faire la poupée, il va me falloir quelque chose de son corps, quelque chose de sa tête, quelque chose de ses vêtements et quelque chose de ses ancêtres. Et tant qu'on y est, j'ai aussi besoin de trois œufs, toute la farine, un litre de lait et deux plaques de chocolat à cuire de chez Nestlé. Pour la poupée, hein ? Oui, bien entendu, tout ça, c'est pour la poupée, évidemment. De la farine ? Bon, écoute, c'est qui, c'est l'influencé, ce vaudou ? Je ne te dis pas comment faire les trois cisnoscopes, elle ne me dit pas comment faire une poupée. Viens que je donne mes cartes carrefour, t'en auras besoin pour certains ingrédients. Quelque décontenancé par les demandes improbables de Madame Mojo, notre héros se mit en chemin. Il allait falloir user de stratagènes particulièrement abîmes. T'as besoin d'un de ces fuites corporelles pour faire une poupée vaudou ? Tu veux savoir si je pourrais garder un verre dans le télibois ? Mais pas la peine, regarde derrière toi, il a craché un gros mollard vert contre l'oméant. Exactement ce qu'il me fallait. Et si tu veux, il a aussi pissé dans la cale. Non, c'est bon, c'est ce que je cherchais. Et si tu veux, je crois que c'est aussi bon. Non, merci, je te dis que c'est bon. Tout en étant amusé de la facilité avec laquelle il avait obtenu ce qu'il voulait, notre héros pensait déjà à la suite. Bonjour, c'est ici la blanchisserie. Je voudrais les vêtements de monsieur Webedia, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous, Webedien ? Euh, non, c'est pas moi. Alors, je vous les donne pas. Bonjour, c'est ici la blanchisserie. Je voudrais les vêtements de monsieur Webedia, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous, Webedien ? Eh oui, c'est bien moi. Alors, je vous les donne. Alors, non, ça, c'est le manteau de monsieur Lennon. Il faut dire, ça lui va quand même vachement bien. Non, ça, c'est mon t-shirt des events. Ah, je crois que vous en avez le vote, maintenant. 97, j'aurais dit moins. Les pièces de ce puzzle, à la fois si simple et si machiavéliques, se mettaient en place et lui procurèrent la même sensation de puissance que cette fois où il avait retiré une chaise sous le postérieur d'une personne en train de s'asseoir. Bonjour, c'est bien le 2 rue Pierre-Valliancourt à Leval-Ouapéret ? Bienvenue au siège social de Webedia. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Est-ce que je peux rentrer ? Ah, bah non. Et si je dis s'il vous plaît ? Essayez de pouvoir. Bonjour, est-ce que je peux rentrer s'il vous plaît ? On m'a toujours dit que la politesse vaut toutes les portes, alors bien sûr, vous pouvez y aller. Quelque chose de sa tête, avait dit Mama Mojo. Et pour cela, quoi de mieux que la perruque de la présidente de Webedia qui trônait devant lui ? Une seule chose lui manquait désormais. Et il pourrait enfin quitter cette île maudite pour aller déguster de suculons qui repêchent. Mais pour atteindre son but, il allait devoir descendre plus bas que l'émission Le Live. Si, c'est possible. Alors s'il vous plaît, les enfants, ne faites pas ça à la maison. Il avait donc brillamment accompli sa mission. Même si concernant les plaques de chocolat, il n'y en avait plus du à cuire. Donc, jus du noir, ça ferait l'affaire. Et si Mama Mojo n'était pas contente, bon ben, ça va bien deux minutes la vieille. Si ça ne te va pas, t'as qu'à faire toi-même. Ainsi, tu peux réunir les ingrédients. Parfait, donne-les-moi. Peu de personnes ont eu la chance d'assister à ça, tu sais. Les vêtements, le corps, la tête, les ancêtres, les oeufs, la farine, le lait, le chocolat. Et maintenant, prépare-toi pour l'incertation Mojo. C'est en trilogue. Et voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Il allait le faire pour toute la communauté des influenceuses vaudou si injustement censurée. Avez-vous déjà entendu parler d'une influenceuse vaudou ? Non. Maintenant, vous savez pourquoi. Ça, c'était pour ne pas avoir érigé la créativité en priorité absolue. Non mais qu'est-ce que tu crois, toi ? On a un business à faire tourner. On n'est pas une oeuvre de charité. Ce sont les créateurs qui tirent tout le reste. C'est l'agence de com qui est à leur service et non l'inverse. Et ça, c'est pour les influenceuses vaudou. Alors ça, ça va se payer. Fier de sa victoire, mais surtout vivre de liberté, notre héros n'en oubliait pas pour autant que ce n'était que le début du voyage et non sa fin. Bon, tu veux aller où, mec ? Je veux aller à la réception du gouverneur Baguera. Ok, alors c'est parti pour l'île de boutique. Tiens, vas-y, tu peux me passer les foyers, mec, s'il te plaît ? Arrête, attendez, il boutique pas fat. Pardon, pardon, c'est moi, c'est moi. Pendant ce temps, dans le repère des méchants, je crois qu'il est temps de ressusciter le fantôme du passé. Ah, parfait. Salut, c'est le cruisy. Et si on sait une petite partie de ton fils ? Non mais je t'assure, je crois qu'on tourne en rond. On est déjà passé par là, je me souviens avoir déjà vu cette vague. Mais non, on ne tombe pas en rond. On regarde bien la ligne rouge. C'est que des lignes droites. Donc techniquement, on ne tombe pas en rond. Pressé qu'il était de satisfaire ses papilles et son gosier, c'était l'effet plus grand de hâte qu'il parcourut le chemin vers la demeure du gouverneur Baguera Jones. Salut, je suis le pour la réception. Je peux entrer ? J'ai une bouteille à l'intérieur. C'est une réception costumée. Et d'accord, c'est un très joli costume de pirate. Mais on est dans un monde de pirates, donc c'est pas un costume. Si le bal des pompiers Non, mais de toute façon, tu n'as pas d'invitation. Mais je crois que tu peux en gagner une à la loterie de l'île de fat si tu veux vraiment rentrer. I'll be back. Non, mais sérieusement, je pense qu'il est vraiment temps de commencer à penser à investir dans un GPS, là. Eh, toi, tu serais pas Squeezie par hasard ? Oui, un autographe. Sale gouverneur, je suis déjà qui va être content. Ah bah oui, je peux lui en signer un aussi, il n'y a pas de problème. Allez, je vais moi s'en faire d'histoire. Ok. Alors comme ça, monsieur Squeezie se balade sur mon île, hein ? Ah mon dieu, c'est le gros JDG. Eh oui, j'ai mis un clone maigre à ma place et je suis venu s'y remplacer le gouverneur Groquit pour pouvoir me groinfrer de blûches de chèvres sans limite. Alors, je viens pas chercher les problèmes et j'ai toujours bien aimé ce que tu fais, hein ? Ah mais moi aussi, j'aime bien ce que je fais, c'est pas la question. C'est surtout que t'es un obstacle vers le titre de meilleur YouTuber et que je vais te jeter en taule. Super, je vois d'ici le titre de ma prochaine vidéo. Je passe une nuit en prison quand ça tourne mal. Presse, tu peux l'appeler Je passe une vie en prison. Par contre, bon courage pour la boster, y'a pas le wifi. Non ! Allez hop, ça dégage. Essimez-vous, Rux, que ça finisse comme ça. L'un des concurrents qu'on a chopé, il l'a carrément mangé. Alors regardez bien, c'est une astuce qui vous servira à chaque fois que vous êtes en prison avec un squelette dans la cellule voisine et que c'est un chien qui a les clés. Il est pour qui le nonos ? Il est pour qui le nonos ? C'est bien, t'es presque aussi intelligent que Nacho. Sortir de prison était déjà une bonne chose de fait. Mais encore fallait-il s'assurer de ne pas y retourner. Bonjour, est-ce que je peux avoir un de ces prospectus avec votre tête dessus, s'il vous plaît ? Mais bien entendu. Bon, je devrais être plus tranquille maintenant. Ha ha ! Je suis Bob Lennon et ceci la loterie de l'île de Fade. Il paraît qu'on peut gagner une invitation pour la réception du gouverneur Bagarre. Oui, et même le costume qui va avec. Vous pariez sur quel numéro ? Sur le numéro gagnant. Parfait ! Voyons voir si la chance est avec vous. Mais ça s'arrête en fait à un moment. C'est un petit peu long là, non ? Et voilà ! Le numéro gagnant est le numéro gagnant. Félicitations ! Bien joué ! Vous avez trouvé le bon numéro. Vous pouvez choisir un prix parmi une invitation au bal du gouverneur Bagheera, trois pièces d'or au taux cumulatif de 10% par jour ou la propriété du continent européen. Quel est votre choix ? L'invitation, évidemment ! Excellent ! Je suis sûr que le costume vous ira comme un gant. Pendant ce temps, à deux pas d'ici. Bien essayé, le coup, la chirurgie esthétique. Mais tu ne mourras pas comme ça. Je suis trop malin pour toi. Allez, maintenant tu vas retourner en tour, Squeezie. Attends, quoi ? Quelques instants plus tard. Non, faut vraiment être un attardé d'admine de Dailymotion pour me confondre avec Squeezie. Tout le monde sait que je suis la première influenceuse plongée sous marine. Ta génie de fils la péripatéticienne. Merci, beau blond. Et pourquoi ta tête me dit quelque chose ? Si tu passes par Booty Island, viens me voir. Je nous arrangerai un petit truc sympa, rien de tous les deux. Et s'ils seront dit bel et bien sur Booty Island, ce n'était pas pour autant pour faire la fête avec une charmante créature, mais plutôt pour se rendre à la réception du gouverneur Baguera. Il y a un costume qui va avec cette invitation ? Oui, il est juste là, venez. Voici le séducteur 3000. Avec ça, personne ne vous résistera. Et c'est du Tevlar, ça arrête sans problème du 9 mm. Bon, par contre, vous penchez pas trop en avant les super courtes derrière. Oh my God, comment je vais être trop bonne avec ça ? Il n'aurait pas pu rêver meilleur qu'autrement. Et si le pain bêche me l'avisait et osait porter la même robe que Louis, il n'hésiterait pas à lui régler son compte lors d'un torrid combat de catch dans la boue. Je t'ai déjà dit non, pas de basket. Ah, cette fois, j'ai une invitation. Ok, mais je ne peux pas te laisser entrer sans costume. J'en ai un aussi. Avoir un costume, ça veut dire le porter. On dirait que c'est ton jour de chance. Essaye de ne pas t'évanouir. Ah, mais c'est suffit. Personne n'a envie de voir des horreurs pareilles. Va te changer derrière les buissons, c'est plus de taré. Oh, le chef est belle. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes là pour la réception, Jim Machine ? Faites attention, il y a un mec bizarre qui traîne derrière les buissons. Pour vous, ce sera entrée gratuite. Non, mais franchement, quel canon ! C'est ainsi que la reine du bal fit son entrée et qu'à sa grande déception, la personne ne tourna la tête. Excusez-moi, Winkert Pêche. Oh, tiens, des parisiens. On les reconnaît à leur grosse tête. Non, mais sérieusement, les gars, il vous reste du qu'à pêche ou c'est comment ? Oh, mon dieu, un squelette. Oh, dégueu. Trouvez-vous une piou, là ? Et en plus, je vous en vois assez mal. Madame le gouverneur, une personne particulièrement androgyne demande à vous parler en privé. Inouel, il s'appelait Squeezie. Vraiment ? Lâchez les chiens. Non, attendez. Je vais lui laisser une chance de s'expliquer. Faites-le rentrer. Vous pouvez rentrer, mais faites-le, il n'est pas commode aujourd'hui, la patronne. Non, mais tu vas te prendre un ban avec un commentaire pareil. Monsieur et madame Titegout ont une fille. Comment l'appellent-ils ? Comment oses-tu te montrer ici après tout ce qui ne s'est pas passé entre nous ? Il l'appelle Corinne. Je m'en fiche. Ah non, il l'appelle Justine. Pathétique. Ah, c'est marrant, les deux marchent. Tais-toi. Eh, en dur, je t'aurais bien maté, mais c'est que j'ai du boulot, moi. T'as fait quelque chose à tes cheveux, non ? Alors, tu l'as remarqué ? Bah là, t'as fait couper bien trois centimètres, non ? T'es irrécupérable, mon pauvre garçon. Dis-moi ce que tu viens vraiment faire ici. Alors, c'est un petit peu dédicat, mais en fait, j'aimerais savoir s'il te reste du qui repêche. Non, mais t'es pas sérieux, là ? C'est pour ça que t'es venu ? C'est pas pour moi ? Euh, si, si, c'est pour te voir. Alors, comment ça va ? Balou, la famille, le chien, tout ça ? Je vais pas de chien. Un chat, peut-être ? Mais t'es l'idiate. Oh, tu me trouves pas d'idiate ? Comment j'ai pu croire que tu étais là pour moi ? Alors que j'ai bien vu qu'aux events, je n'avais d'yeux que pour Antoine Daniel. Douterais-tu de mon hétérosexualité ? Non, mais si on oublie que je porte une robe. Elle te fait la merde, elle, d'ailleurs. Et moi, j'adore ton audace de porter un corsaire dans une histoire de pirate. Merci. Dis-moi, t'as pas soif ? Parce que moi, je bourrais bien quelque chose. Non, on n'a plus de qui repêche. J'ai bien la recette, mais... Donne-moi une seule bonne raison de te la donner. Parce que je t'aime, Gwen. Comment est-ce que tu viens de m'appeler ? Non, mais je rêve, là. Et de toute façon, ta robe, elle te fait un gros cul. Ainsi s'envolèrent à la fois la fragile feuille de papier et les espoirs de notre héros de pouvoir satisfaire son gosier et étancher sa soif. Ils ne se doutaient pas que la situation était pourtant sur le point de devenir encore bien pire. Bon, tu bosses ou tu fais semblant ? Malveillant, c'est pas encore assez palpable, là. J'ai un plan génial. En tant que fantôme du passé, je pourrais amener le nombre d'abonnés de Squeezie à son niveau d'il y a six ans. Imagine un peu ça. Comment fera-t-il pour vie quand il n'aura plus qu'un million d'abonnés ? Je suis vraiment trop méchant. Et je lui ai prévu aussi une petite surprise. Salut, tu te souviens de moi ? Je t'ai sorti de prison et t'avais dit qu'il nous arrangeait un truc sympa, les deux. Et je t'avoue que là, j'aurais bien besoin d'un petit peu de détente. Oh, salut, beaublon. Monte sur mon bateau et prenons le large, tous les deux. Alors, prêt pour ta séance de plonger sous-marine gratuite ? Moi, j'allais penser à une petite pipe, pas tard ? Bah, non. Adieu, mon cruelle. Alors qu'ils sombraient vers les abysses, en dépit du bon sens et de la poussée d'Archimède, notre jeune héros ressentit une sensation étrange. C'était comme si un lointain écho du passé s'était emparé de lui. Cette étrange expérience réveilla en lui son sens inné de la curiosité qu'il avait menée si loin. Émerveillé au plus haut point, il retrouva espoir, inconscient que c'était la magie du fantôme du passé qui venait involontairement de le sauver. Et sinon, juste un petit coup de main, vite fait, c'est possible ? Moi, j'ai dit, dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves. Tiens, par exemple, l'autre jour, j'ai rêvé, il y avait un oiseau dehors. Eh ben, en regardant par la fenêtre au réveil, il y a l'air d'ici à l'heure, si ce que je vois pas dehors, bim, je te le donne dans le mine. Un oiseau. Ah, moi, j'ai dit, c'est un rêve péremptoire ou je sais pas quoi. Si ton rêve, c'est de boire un tire-pêche, bah, c'est ton droit. Moi, je pense que j'ai une boisson de petite pucelle, mais bon, je te juge pas. En plus, il suffirait juste que je connaisse la recette. Ah ben, c'est facile, je peux te la donner, moi, la recette. Pour faire du car-pêche, il te faut du tir et de la pêche. Mais oui, mais bien sûr. Merci à toi, homme bourré-bourré. Je sais ce qu'il me reste à faire. Eh, salut, mec. Là, on va où cette fois ? Direction là où tout a commencé, l'île de Scab. Ok, ça marche, mec. Tiens, me prends la barre, pendant que je roule. Ah non, attends, demi-tour, demi-tour, j'ai plus de feuilles. Alerte, j'ai plus de feuilles. Ah non, c'est bon, c'était dans notre poche. C'est bon, on peut y aller. Ah non, le paquet, il est vide. Demi-tour, mec, c'est une urgence. Attends, je regarde. Non, c'est bon, c'est bon, j'ai mon paquet de secours. C'est bon, tout va bien, on peut y aller. Ah non, tout va pas bien, tout va pas bien. Elles sont toutes collées. Elles sont toutes collées, demi-tour, mec. Je peux pas rouler dans ces conditions. C'est pas possible. Ah non, c'est bon, j'ai un paquet de petites feuilles dans le tiroir, là. Ah, je vais faire un collage, t'inquiète. Putain, j'ai eu de ces peurs, mec. Non, j'ai pris le casse dans mon briquet, mec. J'ai pas l'impression que ce soit très efficace ce que tu fais. J'ai une nouvelle idée plus terrible que de marcher sur une brique de l'écho. Je vais le faire revenir des années en arrière en inoculant la grille dans son équipe de montage. Ainsi, il va lentement sombrer dans le désespoir de devoir faire son montage lui-même. Ha, 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 ha. Je suis diabolique. De retour jusqu'à Bayland. Non, je peux pas vous commander du tirer de la pêche. Je veux passer pour quoi auprès de mes fournisseurs, moi ? Et si je fais la promo de ton bar dans une vidéo à 12 millions de vues ? Vous voulez combien de bouteilles ? Wesh, les gars, ça joue ou bien ? Ça joue ? Bien. Bon, bah, allez pas vous faire un claquage, hein ? C'est bon, c'est livré. Livré où ? Là où la place de genre de boisson. Dans le marais. Enfin, à moi, les délicités. Ah non, j'entends quelqu'un qui approche. Vous n'aurez pas à moquir. Non, mais t'as vu ce que j'ai vu ? Je pensais pas que ce serait aussi facile. Allez, donne-moi un coup de main. Vous n'avez pas trop à dimer, j'espère ? Je tiens à le faire brebêle. Quoi, arrête jamais ce qui s'est passé, patron ? Il est entré dans la caisse tout seul. On n'a même pas eu besoin de le toucher. Ah, je savais que je ne résisterais pas. Et sinon, je crois qu'on avait parlé de la possibilité d'un bonus. Allez, cassez-vous d'ici. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant, hein ? Quand cette bougie aura bruné la corde, ça sera fini de vous. Et toi, t'es qui, en fait ? Je suis un ancien présentateur de France Télévisions reconverti en YouTuber. J'ai refusé de m'associer à Webidia et je crois qu'il l'a mal pris. Attends, j'ai une idée. Alors ça, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle une idée de merde. Ayant réussi à se défaire sans peine de leur chaîne grâce à la puissante technique du hors-champ, les deux prisonniers commencèrent à chercher un chemin vers la sortie. On est où, là ? Eh bien, nous sommes dans le noir. C'est ce qu'il se produit lorsqu'aucun rayon lumineux ne vient percuter la rétine. Y a pas un interrupteur, quelque part ? Eh oui, si nous pouvions envoyer un courant électrique dans le filament d'une ampoule, ce dernier se mettrait à chauffer et par là-même produirait de la lumière. Heureusement, il ne me reste que les allumettes que j'ai piquées au Capitaine Follet. Aouh ! Quelqu'un filme ça, ça freine super vidéo ! Quelques heures plus tard. Ainsi, tu es venu à moi, Squeezie. J'attendais que tu viennes me rendre visite. Euh, vous êtes qui ? Je suis serviteur du choix secret, détenteur de la flamme d'Adeur. Et je reviens vers vous en ce moment décisif. Pourquoi est-ce que vous m'attendiez ? T'inquiète, touche bientôt à sa fin. Je sais où Abiga a enterré ce qu'il t'a pris. Tout va pouvoir redevenir comme avant. Tu retournes vivre à Anthony ? Mais non, crétin d'autre, donc. Le trésor est dans cette forêt, enterré sous une aire d'intervistage de des hélicoptères. Vous voulez dire d'hélicoptères ? Je sais ce que je dis. Bon bah, du coup j'y vais, hein ? Attends, je ne sais pas où c'est. Les aides de palmier sont partout. Tu ne passeras pas. Je suis un grand garçon, je vais me débrouiller. Pauvre fou. Merde ! Bon, j'ai été un peu présent de teux. Ah ouais, elles sont des conneilles. Et du coup, c'est par où ? Juste derrière moi. C'est un miracle que cette corde est tenue pendant 20 minutes. Alors, lâche le coffre et remonte avant ta chance de le tourner. Protard ! Ah, comme on se retrouve, Squeezie. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une entrée. Si t'as aimé mon entrée, tu vas adorer ma sortie. Pas si vite, on a un compte à régler, Tomidon. Enfin, t'es pas assillé. Ah, alors, c'est bon, tout va bien, je suis à côté. On va peut-être s'arranger, ça te dirait un featuring sur un morceau de rap. Mais attends, quelque chose de ses ancêtres. Non mais pourquoi ça marche pas, ça truc, je me suis fait refourguer une contrefaçon. Oh, une piste de 2 euros, c'est mon jour de chance. Quelque chose de ses vêtements. Quelque chose de sa tête. Des oeufs, du lait, de la farine, du chocolat. T'as pas l'air en super forme. Tiens. Merci. Euh, dégueu... Et quelque chose de son corps. Allez. And I know what is to I can tell by the lock in your eyes. Bonjour. Au revoir. Arrête, tu ne ferais pas ça si tu savais la vérité. Lucas, je suis ton frère. Non, ce n'est pas vrai, c'est impossible. Approche et enlève mon masque. Ah mon dieu, Cyprien, tu étais donc bel et bien le fantôme du passé ? Tout ça, c'est que dans ta tête, Lucas. Ah non, ne fais pas une fin de nul, genre c'était qu'un rêve ou une merde dans le genre. Non, ce n'est pas un rêve, mais c'est quand même dans ton imagination. C'est papa et maman qui m'envoient te chercher. Ça fait plus d'une heure que tu es dans l'attraction pirate des Caraïbes. Allez les jeunes dehors, le parc va bientôt fermer. Où est-ce que tu es encore à être fourré toi ? C'est l'heure de rentrer, il y a école demain. Mais je n'ai pas école moi, je suis Squeezie, le grand YouTuber. Lucas, je t'ai déjà dit d'arrêter d'inventer des mots qui n'ont pas de sens. Encore un peu plus si tu nous faisais manquer l'apéro. Ah oui, tiens, je prendrais bien un petit qui repêche. Sous-titrage Société Radio-Canada